... Nous vous présentons aujourd'hui les moyens de transport utilisés à Cotonou. Grivès s'est procuré hier une moto, tout comme 200 000 personnes qui vivent à Cotonou, qui utilisent les motos. On marche beaucoup ici. Et les femmes sont très fortes pour transporter des marchandises sur leur tête. Voilà, les transports où vous venez, on voit un peu d'autos, voitures, camions et motos. Il faut faire la différence entre nous. Vous voyez des motos qui passent et le conducteur est en jaune. Il a une chemise jaune. Dès que vous voyez ça à Cotonou, sachez que c'est un taxi-moto. Il y en a des motos pour que le conducteur ne porte pas une chemise jaune. Là, c'est privé. On ne doit pas l'arrêter, lui dire de l'amener, de l'amener quelque chose ou pas. Mais c'est vrai que, par exemple, celui-là, en jaune, celui qui s'arrête là, la dame, voilà, on voit la dame qui discute, elle va lui fixer un prix et puis elle va négocier. Traduellement, ça se passe toujours au Bénin. Et puis, si le prix lui va, elle monte et puis l'amène jusque chez elle. Il y a aussi les taxis jaunes et verts qui ont des trajets réguliers et les conducteurs s'arrêtent tant qu'il y a de la place dans la voiture. Les motos, les voitures et les canyons ont parfois beaucoup de bagages. C'est incroyable de voir tout le chargement. Et malheureusement, il y a des accidents ici, car les règlements ne sont pas bien respectés. Ici, c'est le nouveau pont. Il relie Misebo à Akpatpa, deux quartiers de Cotonou. De l'autre côté, il y a l'école des Hibiscus. Alors voilà les moyens de transport les plus utilisés ici à Cotonou. Il y a d'autres moyens de transport, comme l'autobus, qui permet aux voyageurs d'aller de ville en ville. Annie-Claude et moi allons l'utiliser le 10 janvier pour revenir de Dassa et arriver à Cotonou. Merci. Merci.